Le Lycée Nature vous présente Génération Pêche par la Fédé de Vendée. Relevons ensemble les défis environnementaux. Bonjour Laurent. Salut Mélanie. Du coup tu vas nous expliquer aujourd'hui la pêche du carnassier au leurre souple. Alors ça peut paraître compliqué pour quelqu'un qui débute. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est un leurre souple ? Pourquoi on le choisit ? Écoute, leurre souple, comme son nom l'indique, c'est vraiment quelque chose qui reste mou. Il faut savoir qu'il existe trois grandes familles de leurres. Leurre dure, leurre souple, leurre métallique. Là on est vraiment sur le souple. D'accord. Et du coup il y a différentes tailles ? On peut se retrouver avec des leurres déjà montées. Tu as vu, sympa, une petite écrevisse avec plein d'imitations aussi. Mais avec des leurres qui sont déjà pré-montées. Là du coup je vais plus vous inviter justement à monter un leurre. Le premier, leurre souple, type chatte, avec une petite queue. Donc là ce qui va être important, ça va être notamment le montage. On vient positionner un petit peu la tête tombée là sur le côté. On regarde la sortie de la rampe de l'hameçon. On vient piquer, je viens le marquer un petit peu mon leurre, tu vois, pour faire un pré-trou. Et là du coup, alors là c'est important, on met bien au centre. Je fais glisser mon leurre sur l'hameçon et je le ramène jusqu'ici. Et là ce qui est important c'est qu'au départ on a une forme qui est initiale. Et là on doit retrouver exactement la même, montée sur ma tête plombée. Alors quelle taille on choisit de leurre ? Tout dépend des poissons qu'on va rechercher. C'est-à-dire que si on pêche la perche, on va utiliser des petits leurres. Après on va monter un petit peu en taille 7-8 pour le cendre. Et puis après on peut monter jusqu'à 20 cm des fois pour le brocher. Sur le matériel, là c'est pareil. Notamment pour des butées, je préconise une 5-20 g. Dessus je vais mettre un moulinet d'une taille 1000 voire 2500. Donc ça reste une petite taille. Ensuite dessus je vais venir l'équiper d'une tresse. La tresse n'a pas d'élasticité, on ressent mieux les choses. Là je vais mettre une tresse en 12 centièmes. Et devant je vais mettre un élément qui est quand même important. Là je vais mettre un fluorocarbone. Donc ça la particularité du fluorocarbone, c'est que c'est un fil qui est invisible dans l'eau. Pour pouvoir nous montrer là Laurent comment on lance et surtout comment on manie ce leurre. Alors là vous allez voir, je vais vous présenter en fin de compte deux animations possibles. La première elle est toute simple. C'est on va lancer le leurre. Je vais attendre un petit peu et je vais ramener. Alors quand je te dis je vais attendre un petit peu, en fin de compte on peut quand même décompter dans sa tête. Tu vois le temps que la tête tombée elle mette à descendre sur le fond par exemple. Je vais te dire une bêtise, assise elle est sur le fond. Le lancer d'après, je vais relancer, je vais compter jusqu'à 3 et ça va me permettre de pêcher entre deux eaux. Là maintenant je vais te refaire voir un deuxième maniement qui est plus dessiné aux cendres. Où là je laisse mon leurre complètement descendre sur le fond. Alors quand je te dis je le laisse descendre, ça veut dire qu'à un moment donné ma tresse, elle va faire vraiment, il va y avoir un mou dans la tresse, c'est-à-dire que le leurre est sur le fond. Là je vais faire 2-3 tours assez rapide et je vais recontrôler la descente du leurre sur le fond. Là il est redescendu, une petite accélération. Donc si tu veux dans le fond, mon leurre il part très vite, il redescend lentement sur le fond, il repart très vite, il descend lentement sur le fond. Merci Laurent pour tous ces précieux conseils. Vous êtes maintenant paré pour votre prochaine sortie de pêche du carnassier. A très bientôt. Le lycée nature de la Roche-sur-Yon vous a présenté Génération Pêche par la Fédé de Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada